30 lives en 30 jours pour booster votre activité Hello, bienvenue, c'est Stéphanie Alors j'attends que vous vous connectiez, que vous me rejoignez comme d'habitude Ce soir, on va parler planification Petit sujet court, simple, précis, efficace Puisque ce soir à 20h, il y a la web conférence Donc on va faire jusqu'à 18h30 grand maximum Allez, vous êtes 2, 3 à être arrivés Comme d'habitude, manifestez-vous et dites-moi si le son est ok Ça y est, ça se connecte tranquillement Dans le tchat, bien sûr, c'est plus comme ça Moi, ça me le déclenche et je le vois Dites-moi si le son est ok L'image, je croyais qu'hier était bonne, n'était pas si bonne que ça Et là, je suis câblée, je suis à l'intérieur Donc normalement, cette fois-ci, j'ai bien dit normalement L'image est bonne Marjorie qui m'a mis un pouce Ah mais il y a 8 commentaires, pourquoi je ne les vois pas ? Ça y est, c'est parti Ok, mais tout le monde est là C'est beau ça Salut Béatrice Coucou Marjorie Re, hello Marie On ne se quitte plus Marie aujourd'hui Salut Lucie Céline Hello Super, tout bon, c'est tout ok Coucou, hello Génial Super, bon merci Moi, vos retours, ils sont hyper importants Parce que sinon, je suis à l'aveugle Complètement Alors, ce soir, un sujet, j'étais en train de dire Court, efficace, pratico-pratique On reste ensemble jusqu'à à peu près 18h30, 18h40 Puisqu'après, moi à 20h, je suis en conférence D'ailleurs, je rentrerai dans la salle à 19h30 Pour commencer à chatter avec ceux qui seront dans la salle d'attente Donc, planification Comment planifier efficacement son agenda ? Qu'est-ce qu'on priorise et qu'est-ce qu'on ne priorise pas ? La première des choses à mettre dans votre agenda Ce sont tous vos impondérables Les choses que vous êtes obligés de faire Vous ne pouvez pas faire autrement Alors, prenez de l'avant si vous avez des questions Salut Agnès, bienvenue Parce qu'il y a une petite latence Je ne pensais pas que sur Facebook, il y avait de la latence J'ai découvert ça en faisant les lives Bon, ben voilà Marjorie qui dit Oh pauvre, si tu me dis 19h30, on n'est pas sortis Non, 18h30 ou 18h40 J'ai dit une bêtise Et 19h30, c'est moi qui serai dans le chat de la conférence Je serai en train de faire patienter les personnes Et de leur donner les 2-3 dernières consignes Pour assister de toute façon au top à la conférence Donc, on priorise Enfin, on met en premier tous les impondérables Les impondérables, c'est quoi ? C'est toutes vos dates, par exemple, de formation que vous avez dans vos réseaux D'accord ? Ça, c'est important, c'est un impondérable Toutes vos réunions Tout ce qui concerne à votre activité Les dates butoirs, par exemple De la déclaration de votre chiffre C'est vraiment des choses qu'il ne faut pas faire au dernier moment Parce que sinon, c'est l'enfer Si vous y prenez le dernier jour Cette journée-là, ça sera un véritable enfer pour vous Et on croit toujours que ça va passer Et ça ne passe pas Emmanuel qui nous a rejoints, c'est génial Lucie, mon gros souci, comme d'habitude Organiser mes deux activités Sans mettre de côté ma vie perso Qui passe à l'as en ce moment Et ça, c'est pas bon Tu m'étonnes que c'est pas bon, Lucie Je valide complètement avec toi Ensuite, la deuxième chose La plus importante que vous allez mettre dans votre agenda C'est tout ce qui concerne justement, Lucie Tu vois, ça c'est presque pour toi Tout ce qui concerne vos loisirs Votre vie perso Les choses qui sont vraiment importantes pour vous On va le voir ce soir On va en parler dans la conférence Vous êtes l'élément principal de votre activité Il faut que vous vous occupiez de vous Que vous preniez du temps pour vous Pour vous ressourcer Pour vous régénérer Pour vous reposer Pour lâcher prise Et pour, au final, être bon face au client Ok ? Donc ça, c'est hyper important Donc si vous avez des activités Marquez-les Pour ne pas mettre des rendez-vous dessus Comprenez que ce qui n'est pas noté Sur votre agenda N'existe pas Donc vous avez toutes les chances Qu'à chaque fois, ça passe à l'as Si vous avez laissé une plage blanche Vous l'avez dans la tête Mais vous allez mettre par-dessus Un rendez-vous client Vous n'aurez pas de scrupules à le faire Puisque ce n'est pas marqué Alors que si vous le marquez Et que vous comprenez Que c'est un rendez-vous avec vous-même Puisque c'est hyper important de le faire Eh bien, vous allez le voir Et vous oserez un peu moins Ou carrément plus Mettre des rendez-vous là-dessus Ok ? Ok Céline, fais attention quand même Tu mets les écouteurs Et tu regardes l'œil sur la route Bonsoir Nathalie, bienvenue Donc tout ce qui concerne ensuite Vous, votre Vos formations à vous Perso, bien sûr Celle du réseau Mais votre Apprentissage personnel D'accord ? Ça aussi, c'est très important Tous vos entraînements Vous les mettez là Déjà là D'accord ? Si vous êtes en période D'apprentissage D'une méthode Ou Vous voulez améliorer quelque chose Eh bien, il faut absolument Le programmer Il faut vous programmer du temps Dans votre agenda Parce que ça, c'est pareil Ça va passer à l'as Et si vous voulez Améliorer vos ratios Si vous voulez améliorer votre chiffre C'est absolument important Que vous vous entraîniez Sur certaines choses à faire D'accord ? Par exemple, le book vendeur C'est important que vous le maîtrisiez Que vous sachiez le présenter Les objections C'est important que vous sachiez Les traiter Et vous entraîner Pour que face au client Ça sorte seul Et que ça soit fluide C'est le client Qui est à notre service Et pas notre agenda À son service Tout à fait, Marjorie Mais en fait, je dirais Que c'est nous Qui avons Eux, ils ne sont pas censés savoir Les clients Qu'on avait prévu D'aller faire Une séance de sport Ou quoi Si on ne lui dit pas Ben, il ne le saura pas Et c'est nous Qui est généralement En piéton là-dessus Bonsoir Sylvie Et bienvenue Et ensuite Ce que vous devez Absolument planifier Sur votre agenda La troisième chose Qui vient en troisième position Mais qui est tout aussi importante C'est tout Ce qui contribue À la génération De votre chiffre d'affaires Si vous ne faites pas ça Et bien Vous allez passer votre temps À éteindre les incendies Vous allez avoir Toutes les urgences Pas forcément importantes Qui vont arriver Ça va être Tout ce qui s'impose à vous Tout ce que les autres Vous imposent Et les choses Qui sont importantes pour vous Pour développer votre activité Et bien Elles passeront toujours En second plan D'accord Donc qu'est-ce qui produit Du chiffre d'affaires Et bien C'est développer Toute votre prospection Il faut le mettre Sur votre agenda Ce que vous allez faire Combien de temps Quand Où Alors prospection Là J'emploie le mot Au sens large Après à vous De décider Ce que vous faites Comme prospection Ou pas Mais c'est très important De vous mettre Tous les jours Des créneaux de prospection Pour ne pas Et bien Y déroger Ensuite Bien évidemment Vous avez tous les rendez-vous D'estimation Tous les rendez-vous Vendeurs Bon mais ça Par contre C'est assez naturel Vous le faites Assez naturellement Et ce sont des choses Hyper importantes Ce que vous planifiez Moins C'est tous vos suivis Ça il faut vraiment Vous mettre des plages Que vous réservez Par exemple Une fois par semaine C'est un bon rythme De mettre un créneau Où vous vous concentrez Sur vos suivis Vendeurs Idem pour vos suivis Acquéreurs D'accord Ça c'est pareil Si vous ne le marquez pas Et bien ça passera À l'as Enfin c'est bien souvent Je suis sûre Que vous le vivez Au quotidien Voilà en gros Les choses les plus importantes Ensuite Pour les visites Vous savez d'avance Que les visites Puisque vous êtes censé Faire visiter Tous les décideurs En même temps J'espère que vous ne faites pas Visiter un seul Des deux Qui achètent Il ne faut surtout pas faire ça Donc c'est plutôt Entre midi et deux Si vous voulez avoir Les personnes En fin de journée Et le samedi Ne surchargez pas Votre agenda Il faut absolument Que vous ayez Des plages libres Pour pouvoir Insérer de nouveaux rendez-vous Et rapidement D'accord Une date de signature D'un acte authentique Qui va tomber Et un rendez-vous Par exemple Vendeur qui va tomber Il faut absolument Que vous puissiez Le mettre Assez rapidement Dans votre agenda Donc ne surchargez pas Votre agenda Puisque vous avez toujours Des petites imprévues Des petites urgences Bonsoir Robin Qui vont se présenter À vous Et bonsoir Amélie Voilà J'ai à peu près Fait le tour Donc on passe Aux questions Questions sur ce sujet Ou tout autre sujet Que vous voulez Puisque ce soir On va se faire ça Un petit peu En freestyle Vous êtes 18 C'est pas mal ça Alors est-ce qu'il y a Des questions Des réactions Là-dessus Lucie déjà Qui me dit Ah bah ouais Lucie tu m'as mis Deux messages Je partais normalement Jeudi dans les Pyrénées Pour souffler Mais mon rendez-vous Client non prévu Et je ne me sens pas De dire Bon bah On se voit La semaine prochaine Je pars au vert Ok Bah après C'était quoi Comme rendez-vous client Effectivement Je sais que c'est un petit peu Votre problématique En ce moment Avec vos départs En vacances Là vous dites Ah là là Mais comment je fais Est-ce que je continue Ma prospection Est-ce que je l'arrête Parce que Si j'ai un rendez-vous Je vais pas pouvoir Le dire au monsieur Qu'on le fait Que dans 15 jours Donc c'est vrai que Bon c'est une petite période Un petit peu particulière Pour la prospection Vous pouvez vous arrêter 72 heures Avant votre départ Parce que vous êtes Quand même capable De mettre un rendez-vous Normalement Dans les 48 heures Si vos agendas Sont pas trop trop serrés Normalement Vous pouvez Bonsoir Philippe Bienvenue aussi Alors ce soir Bah pour ceux qui sont arrivés Un petit peu plus tard Qui nous ont rejoint Un petit peu plus tard Ce soir On parle planification On va faire un sujet Assez court Jusqu'à 18h30 Maxi Enfin 18h40 On débordera un tout petit peu Puisque ce soir Il y a la web conférence Comment rentrer de bon mandat Sans faire de piges Je serai en ligne À 20h Mais je serai dans la salle Déjà dès 19h30 Donc je ne peux pas rester Trop trop longtemps Ce soir Alors allez-y J'attends vos réactions Vos commentaires Vos questions Est-ce que vous avez des questions Au niveau de la planification Sur d'autres éléments Comment on les planifie Comment on les priorise Alors j'ai déjà parlé un petit peu Dans un des lives De l'organisation On avait parlé de la matrice Days & Nowhere C'est une super matrice Qui peut vous aider quand même À planifier les choses À faire la différence Entre ce qui était important Urgent Urgent non important Ça vous permet de donner Vous de la priorité aux choses Sans culpabiliser Et en sachant vraiment Ce qui est vraiment important Pour vous En sachant que vous Vous êtes hyper important Donc tout ce qui touche à vous Tout ce qui vous concerne Ça doit être planifié Vous ne devez pas y toucher Tout ce qui touche À la production De votre chiffre d'affaires De près ou de loin Ce sont vos priorités absolues Et le reste Bon bah après Il faut trier Faire un petit peu le tri Alors Pour mon nouveau tour de prospection Une nouvelle formule Avec appel à l'action Que me conseilles-tu Comme délai Pour que je les rappelle Du coup Par rapport à ton suivi prospection Marjorie C'est ça ? Tu me confirmes Si j'ai bien compris ta question ? Grouper les visites Pas si je ne suis pas En exclue Alors est-ce qu'on a parlé de ça ? Agnès Je ne sais pas trop Alors Grouper les visites Visites acquéreurs Ça peut se faire Alors Ça peut le faire Dans le cadre de portes ouvertes Ça marche bien Quand on fait des portes ouvertes Sur des biens Dont on a bien préparé La porte ouverte On peut grouper Les visites sur ce biens-là Mais oui Après idéalement De toute façon C'est bien De faire visiter Le même biens Dans la même journée Parce qu'au moins Si vous avez les volets À ouvrir Et bien Vous ne les ouvrez qu'une fois Et vous refermez le soir Ça peut vous faire Gagner du temps Par contre Ne faites pas des visites Pour rien Non plus dessus Lucie Qui me parlait Du 20-80 Effectivement Très vrai Stéphanie Il y a la loi De Pareto Sur le sujet Se concentrer Sur 20% D'actions Qui produisent 80% Des résultats Oui Tout à fait Lucie Ça je le pratique Vraiment au quotidien Parce que C'est là Où tu es Le plus efficace En fait Exactement Marjorie Donc ça j'ai vu Je vais regarder Mais oui Marjorie Tu m'as réécrit Lucie Prise de mandat Et suivi vendeur Pour mettre en place Une nouvelle stratégie Pour me démarquer De deux autres agences Et la vendeuse Est très réceptive Je travaille enfin Sur la prise d'exclusivité Bravo Lucie Ça c'est top Tu vas voir Les gens Ils vont vraiment Ils vont adorer ça Déjà Parce que On a fait un sujet Rien que sur ça Sur le suivi C'est vraiment Parce que Des fois On cherche A se démarquer On essaye De prendre Plein d'outils Bon ok Super C'est génial Mais L'attente Numéro 1 De vos clients C'est Le suivi Clairement Donc Allez-y Go foncez Parce que C'est là Où vous allez Vraiment pouvoir Prendre du galon Prendre Comment dire De la crédibilité Et ça Ça coûte rien C'est juste Vous Ah D'accord Oui J'avais pas compris Alors Agnès Ok Agnès C'était par rapport A tous les décideurs Eh ben oui Alors moi Clairement J'aime bien Avoir tout le monde Ça sert à rien De faire des visites Quand il n'y a pas Tout le monde Parce que Les gens n'évoluent pas De la même manière Il y a beaucoup d'agents Qui font visiter Que le mari Ou que la femme Parce qu'il y en a Un des deux Dans le couple Qui se libère Pour faire les visites Et on pense Que ça fait gagner du temps Mais en fait C'est une erreur Vraiment fatale Moi C'est quelque chose Que je ne faisais pas C'était un vrai combat Que j'avais avec ça Ce qui se passe En fait C'est qu'il n'y a Qu'un seul De ceux qui visitent Qu'une seule Des deux personnes Qui visitent Qui va appréhender Réellement le marché Et qui va mûrir Au fur et à mesure Des visites Et l'autre pas du tout Ce qui se passe souvent C'est que Le conjoint Appelle l'autre Quand il a vu Seulement quand il a vu Un bien Qui correspond exactement A ce qu'il voulait Où il veut son avis Pour savoir Si c'est vraiment intéressant Ou pas Mais le problème C'est que cette personne là Elle n'a pas du tout Mûri elle Dans le processus d'achat Et généralement Ça je suis certaine Que ça vous est déjà arrivé Vous avez L'acheteuse Généralement C'est les femmes Qui font ça Qui visitent en premier Qui est tout feu Tout flamme Qui est hyper emballé Qui en plus de ça Va dire à son mari J'ai vu un truc génial Elle va lui faire Une tête comme ça Lui il va avoir Une image Complètement démesurée De ce qu'elle a vu Puisque Il est dans l'imagination Et après Quand il arrive Il est hyper déçu De ce qu'il voit Et vous Bah du coup aussi Vous êtes déçu Parce que vous pensiez Qu'il y avait une vente Il faut pas Et moi je dirais même Qu'il est très important D'emmener Les autres décideurs Pas forcément Ceux qui achètent Mais s'il y a Un décideur important Qui va prendre part À la décision De l'achat Moi je vous conseille Vraiment de l'emmener Avec vous Dès les premières visites Parce que sinon C'est pareil Il va tout vous démonter Il vaut mieux L'avoir avec vous Encore plus Si c'est quelqu'un De pénible On va dire Il vaut mieux Le prendre avec vous Parce que sinon Ça va être une catastrophe Du coup Est-ce que c'était ça La question Agnès ? Oui tout à fait Marjorie Qui dit Visite dissocier Généralement C'est la catastrophe Je suis assez d'accord Alors bon Quand on est en exclu C'est sûr que C'est pas du tout Gênant de faire comme ça Quand on est en mandat simple C'est vrai que Vous avez tendance A vouloir montrer le bien Ce que je peux comprendre D'où l'intérêt De travailler le plus possible En exclusivité Alors si ça vous arrive Si vraiment Vous êtes obligé De faire visiter Qu'à un seul Des deux acheteurs Et que la personne Elle a craqué sur le bien Elle a dit Ok c'est ça qu'il nous faut Je vais faire venir mon mari Dites à la personne Dites lui Écoutez Dites juste à votre mari Que vous avez quelque chose A lui montrer Point Dites à la personne Qu'elle n'en parle pas Qu'elle ne décrive pas Qu'elle ne s'emballe pas Qu'elle ne s'enflamme pas Parce que sinon L'autre va se faire Une image faussée Et il va être déçu Et vous lui expliquez Clairement ça Le processus d'achat Comment ça se passe Et que si elle veut vraiment Avoir le feu vert De son mari Il faut au contraire Qu'elle ne dise rien Pour pas qu'il se fasse Une image fausse D'accord Ça c'est la meilleure des choses Que vous puissiez faire Pour rattraper un petit peu La prise de risque On va dire Bonsoir Yves Bienvenue Alors Est-ce que j'ai raté ? Oui Il y a Trello Lucie Mais il n'y a pas que Trello Il y en a d'autres Nous on en a trouvé un Qui n'est pas trop mal Je ne me rappelle jamais le nom C'est Bitrix Je crois C'est ça Pat ? Bitrix Eh Il y a Bitrix Qui est bien Parce que 24 Bitrix Bitrix 24 Parce que Il fait Comment dire Outil De 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 En mode gestion Projet Mais aussi En agenda Alors Vous êtes mort de rire Je ne sais pas pourquoi J'ai des bonhommes Qui rigolent Qui passent devant mon écran Dites-moi Si je dis des bêtises Ou s'il y a des choses Avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord J'ai même vu un greu passer Alors Allez-y Manifestez-vous En fait Ça va dépendre De l'action de prospection Que tu as faite Marjorie Sur du thème On va dire Mais Tu peux passer 10-15 jours après J'imagine que C'est par rapport A ton courrier Que tu as fait Donc ça Tu peux le faire Assez rapidement Moins d'une semaine Par contre celui-là Pour demander Tout simplement Aux gens Ce qu'ils en pensent Alors il y a des bonhommes Tristes Et des bonhommes Pas contents Il y a des bonhommes Qui rigolent Moi je ne sais pas Agnès Génial C'est cool Que tu sois là Donc ça C'est la deuxième Agnès Marjorie Je trouve ça Anti-vente Ça fait espérer Nos vendeurs Et les déranger Pour rien Oui Bien sûr Ça c'est clair Lucie qui me dit Les parents par exemple Oui clairement Les parents Le pote La sœur Il vaut mieux Les intégrer Dès le départ Parce que sinon Rien que pour vous embêter Ils vont dire non A tout ce que vous dites Donc il vaut mieux Les avoir Les intégrer Dans le processus Dès le départ C'est parfois C'est vrai C'est un peu pénible Parce qu'ils ont Forcément Ils sont là Pour donner leur avis Alors bien sûr C'est évident Ils le donnent Ils ne s'en gênent pas du tout Mais moi franchement Je préférais Malgré tout Même si je détestais ça Au fond de moi Je préférais carrément Les avoir au départ Dans la boucle Parce que c'était Quand même Un des meilleurs moyens De se les mettre Entre guillemets Dans la poche Alors Marjorie Toujours avec sa question Sur ton Sur ton Ta prospection Oui tu peux le faire 3 Agis plus 3 C'est bien Parce que Comme c'est quelque chose D'assez personnalisé Vas-y fonce C'est très bien Tu peux Agnès qui dit Ne te coquelicote pas Non Et puis en plus J'ai mis du machin Pour pas que Bonsoir Recoucou Yves Génial que vous ayez pu Rattraper le train En marche Bon on a perdu 6 personnes Mais c'est quand même Pas mal Je suis assez contente De vous retrouver Emmanuel qui me dit C'était sur les réflexions Des parents je crois Oui c'était exactement ça J'étais en train de dire Il faut les laisser dire Et surtout pas Parce que je sais C'est hyper stressant C'est hyper énervant Quand on a Les parents Le meilleur pote La soeur Qui vient mettre Un petit peu Son grain de sable Alors que pour vous C'était bon C'était juste Une contre-visite Bon voilà Vous avez envie Que ça se fasse Et vous avez surtout Pas envie Et des fois Vous êtes un petit peu À cran Et les personnes En plus Elles jouent leur rôle Mais de façon Merveilleuse À dire Tout ce qu'elles ont À dire Tout ce qui ne va pas Mais ce n'est pas Forcément que ça ne va pas C'est juste de dire À la personne Attention tu as vu ça Mais ça ne veut pas Forcément dire Attention n'achète pas Donc ne partez pas Au quart de tour Laissez-les parler Et rebondissez vraiment Que sur les choses Les plus importantes Mais laissez-les dire Ça leur fait du bien C'est une discussion Entre eux N'intervenez pas trop Intervenez vraiment Que pour ce qu'il y a De plus important Si vous avez Des informations Complémentaires À apporter Eh bien faites-le C'est à ce moment-là Bonsoir Johan Bonsoir Angélique Donc ce soir On était en train De parler Planification Comment planifier Son agenda On a un petit peu Dévié sur les visites Acquéreurs Mais ça fait partie De comment on s'organise Dans les visites Donc c'est très bien Bonsoir Magali Et ce soir Je disais qu'on était Un petit peu en freestyle Puisque je reste avec vous Encore allez Une quinzaine de minutes Grand max Puisque ce soir Il y a la conférence Comment rentrer de bon mandat Sans faire de pige À 20h Et dès 19h30 Je serai dans la salle d'attente À chatter Avec ceux qui arriveront Tranquillement Pour la web conférence Donc allez-y En plus on a été coupé Dans ce live On vit des choses incroyables Donc je refais une annonce Parce qu'il y a des gens Qui Lucie qui me dit Je suis à nouveau Là tiens d'ailleurs T'as changé de Comment dire C'est plus ta tête Qu'il y a C'est ta voiture C'est assez marrant On fait ces lives Par rapport à un défi 30 jours Dans lesquels Moi on m'a défié De faire des lives Pendant 30 jours Pour booster Votre activité Et j'en ai profité Pour vous faire passer À l'action Puisqu'il n'y a que L'action qui fait Que l'on réussit Ou pas Donc on vous propose Aussi dans ces petits lives De passer à l'action En mode défi Pendant 30 jours De vous lancer Dans une action Sur laquelle vous procrastiniez Quelque chose Que vous aviez en tête Mais qui vous pique Un petit peu Sur lequel Vous n'osez pas vraiment Et bien allez-y C'est maintenant Qu'il faut le faire Vous le faites Sur le sujet Que vous voulez Ça peut être Un petit pas Un grand pas Mais l'idée C'est de vous engager Avec vous-même Et aux yeux De la communauté Comme ça derrière On suit Et on vous aide Tiens Bonsoir Guillaume Alors Marjorie Les intervenants divers Ce sont Dans l'excellence De ce qu'elles savent Faire le mieux Dans leur domaine Voir tous les défauts Où il n'y en a pas Oui Marjorie Mais c'est aussi Pour ça Qu'il faut rester zen Et serein Et pas répondre Absolument à tout Parce que c'est leur jeu C'est leur rôle De faire ça Et si finalement Vous répondez absolument À tout Et bien vous tombez Dans le panneau Et c'est dramatique À la fin Coucou Elodie Bienvenue aussi Ensuite Agnès Quand les jeunes Me demandent de venir Avec leurs parents Je leur explique Ce qui va se passer Du coup Il me dit souvent Non non Mais c'est nous Qui décidons Alors oui Agnès Tu peux faire ça Mais il faut être certain Qu'ils ne vont pas venir Quand même À un moment donné Parce que sinon C'est mort D'accord Donc pose-leur la question Mais il faut la reposer Plusieurs fois Pour être vraiment Certains Qu'ils ne vont pas Se ramener À la contre-visite Ou te dégoter Une troisième Visite En mode Finalement Mes parents Ils veulent venir Surtout sur des primo-accédants Alors là Non Tu m'as dit des jeunes Mais encore plus Si c'est des primo-accédants Alors là Il faut se méfier Béatrice qui dit J'ai commencé Mon défi prospection Dans la douleur Oui j'ai vu Écoute Apparemment Il avait l'air De faire Très très chaud Et bien écoute On va dire Que c'est ton baptême Tu as fait ça En plein après-midi Donc oui Essaye d'organiser Tes plages de prospection Lucie Ah oui Je suis passée Sur mon tel Ah d'accord Ok Je t'avoue Facebook Et moi ça fait deux Oui bah écoute On peut en reparler Si tu veux Moi l'autre soir J'ai fait le live Sur mon profil Et je ne comprenais pas Pourquoi ça ne se passait pas bien Donc voilà Ok génial Donc est-ce que vous avez D'autres questions Sur ce sujet là Ou sur n'importe quel autre sujet Puisque ce soir On est en mode freestyle Il me reste encore Ben oui Allez Dix petites minutes Pour rester encore Avec vous Céline Ah J'aime assez C'est pas faux Tu vois Je crois que je ne l'ai jamais fait Celle-là Je la retiens Elle est pas mal Donc Céline nous dit Oui On peut aussi leur demander S'ils aiment la maison De leurs parents Et la déco De leurs parents Effectivement Il y a toutes les chances Que ce soit un gros Non Effectivement C'est pas mal Tu vois Comme quoi Même quand on a l'expérience On n'a pas tout tenté Ça je ne l'ai jamais fait Donc Agnès Qui me confirme Qui dit Oui pour les primo-accédants Et Béatrice Oui dans un four C'est clair Je vais m'organiser Autrement Pour la prospection Ben je comprends Je ne sais pas Combien il faisait Chez toi là-bas Mais il avait l'air De faire assez chaud Marjorie qui dit Dix Neuf Oui compte à rebours On est pas mal là Marie Ça m'est arrivé Une fois C'était le meilleur pote Qui discutait Plomberie Mon Dieu Ce sont les pires Du coup Je l'ai flatté Et je lui ai demandé Sa carte Au cas où J'aurais besoin Personnellement Pour ma maison Et il a du coup Arrêté de critiquer Yes bravo Effectivement Il vaut mieux De toute façon Les mettre un peu Dans la poche Sans failloter non plus Parce que ça se sent trop Ça se sent à dix kilomètres À la ronde Donc faites attention Restez C'est du self-control total Qu'il faut avoir Mais oui Effectivement Béatrice qui dit C'est pas mal Céline je retiens Oui carrément J'aime assez Je trouve ça bien sympa Et Agnès qui dit Pareil c'est bien Petite question sur le secteur Ah quel est le bon taux de rotation Bah idéalement Il faudrait avoir du 6 Ça serait vraiment génial Mais bon Après Enfin après ça dépend Où tu regardes Ton taux de rotation Parce que des fois Si c'est sur Impro.grouve Il n'y a pas tout Donc Donc il faut se méfier Mais Le top du top C'est d'avoir du 6 Bien sûr Après là où il faut fuir 1, 2, 3 Il faut fuir C'est que votre secteur Il n'est pas assez bon Philippe qui dit J'adore vos astuces Et bah super Marjorie Le mieux en ce moment Entre 8h et 9h C'est idéal Bah oui forcément Quand il fait chaud Et Béatrice qui répond À Céline Je m'en suis aperçue Ok C'est génial Allez-y Allez Je réponds À une dernière question Go 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 Foncez Je Et ensuite Je vous quitterai On se retrouvera demain En live Pour ceux que je retrouve À 20h Et bah on se retrouve À 20h Avec grand plaisir Ça va être le feu Ce soir Je suis en pleine forme Donc je suis prête À vous livrer Plein de contenu Allez-y Dernière question Et ensuite On se retrouvera demain Si aussi Vous avez des idées Les nouveaux là Philippe Ou alors peut-être Que vous étiez venu Mais que vous n'étiez pas Manifesté sur les autres lives Donc il y a Philippe Je ne sais plus Qui il y a de nouveau Guillaume Pas nouveau Mais bon S'il y a de la question Ou du sujet Que vous avez envie Que je traite dans les lives C'est le moment De me faire Deux, trois petites suggestions Parce qu'on en est au 17ème C'est ça ? Pat ? J'ai 17ème Et 17ème live Moi je dis On est bon là Ah Philippe qui dit Nous travaillons en binôme Et nous sommes deux Derrière l'écran Yes Ça c'est top Béatrice qui dit Merci pour tout Marjorie qui sera dans Chat dès 19h30 Et yes On ne se quitte plus Et voilà On n'est pas mal Je vois qu'il y a D'autres petites questions Qui arrivent Sandra Lucie qui dit Ce soir c'est quoi ? J'ai sûrement raté Quelque chose Rien de grave Lucie C'est juste Ma conférence Comment Comment rentrer De bon mandat Sans faire de piges Tu la connais Mais si tu veux Venir nous faire Un coucou Dans le chat Ça sera avec Grand plaisir Agnès Qui dit Je ne pourrais pas Te soutenir ce soir Mais mes pensées Seront à toi Eh bien Agnès Je te remercie Je te remercie Mille fois Pour ton message Adorable Auquel Je n'ai pas encore eu Le temps de répondre Mais T'es trop chou J'adore D'ailleurs Tiens Je t'ai piqué Un petit bout Que j'ai mis Dans le slide Parce que j'ai trouvé Ça trop mignon Sandra On était ce soir Sur Béatrice qui dit Moi aussi Je serai là Tout à l'heure Mais il y en a plein Qui suivent les lives Qui viennent Ce soir À la conférence Ça va être Vraiment génial Sandra On a parlé ce soir De planification On a un petit peu Du coup Abordé Les acquéreurs Les visites acquéreurs Si Sandra Vous avez une question C'est maintenant Et si vous venez Au live De ce soir À la web conférence Et bien Il y aura aussi Plein de moments Où vous pourrez Me poser Toutes vos questions Auxquelles je me ferai Un super plaisir D'y répondre Marie qui dit J'y serai également Yes La team En renfort De toute façon Moi j'adore Vous avoir avec moi Dans les lives Et dans les conférences Encore plus Ok super Et bien moi Ce que je vous propose S'il n'y a pas De nouvelles questions Il est 18h36 Je suis pas mal Il y a une petite bête Qui vient m'embêter là Ah Lucie qui dit Oui super conférence Je crois que je l'ai vue Deux fois Je la conseille vraiment À 10 000% Et je passerai peut-être Et bien écoute Lucie Avec grand plaisir Que tu pourras échanger Alors Philippe qui dit Comment te retrouves-t-on Ce soir ? Ce que je vais faire Philippe Parce que je ne sais pas Comment on peut faire Parce que 18h30 Tu le mets Et il recevra quand même Le mail de connexion Tout de suite Il s'inscrit S'il n'a pas On lui rendra Ok alors Philippe Là monsieur Pascal La technique Va vous répondre Et va vous mettre Le lien d'inscription Sous votre commentaire Les... Ah non ils ne sont peut-être pas partis Le dernier par 30 minutes avant S'il y a quoi que ce soit Que vous n'avez pas Le lien de connexion Ensuite Et bien vous m'enverrez Un petit message Moi je... Donc à 19h30 Ok Donc on vient le mettre De mettre le lien d'inscription Dans les commentaires Pour tout le monde Comme on est tard là Par rapport à ma programmation De notification S'il y a quoi que ce soit Que vous n'arrivez pas à... Donc si à 19h30 Vous n'avez pas le lien de connexion Vous m'envoyez un petit message Sur ma page Performance Immobilier Et on vous le mettra En message privé On vous donnera le lien De connexion Mais pour ça Il faut être inscrit Parce que sinon J'aurais beau vous donner le lien Ça ne fonctionnera pas Ok C'est bon pour vous Philippe Agnès qui me dit Bon courage pour ce soir Merci merci Je t'embrasse Alexandra Bienvenue Et en fait On se quitte Donc il y aura le replay Pour tous ceux qui Sont arrivés un petit peu tard Ce soir Tous les replays Des lives que je fais Sont sur... On a créé une playlist Sur la page Performance Immobilier Quand j'y pense Je les partage aussi Dans le groupe Performance Immobilier Donc vous pouvez Les retrouver Et au pire des cas D'accord Double oui Dans ces cas là Il n'y a qu'un seul lien Vous vous inscrivez Tous les deux Philippe Élodie qui me souhaite Une bonne conférence Pour ce soir Merci beaucoup Et Richard Qui vient juste De nous rejoindre Donc j'ai mis aussi Tous les replays Oui le replay Il sera en deux parties Sauf sur Youtube Puisque du coup Nous on va rassembler Les deux vidéos Et sur Youtube Il n'y en aura qu'une seule Puisque j'ai une chaîne Youtube Et vous pouvez retrouver Et vous pouvez retrouver Tous les replays Sur la chaîne Youtube Aussi Merci pour les replays Qui sont indispensables Pour moi Dit Élodie Bon ça prouve quand même Qu'ils ont beaucoup de valeur Ces petits lives Parce que Ben tu fais partie de la team Et tu sais déjà Beaucoup 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 de choses Lucie qui dit Super live Encore une fois Je dois vous quitter Mais peut-être A tout à l'heure Écoute Lucie Ça sera vraiment génial De vous te retrouver Voilà 18h40 Pour moi C'est la limite max A laquelle je peux rester avec vous Je vous remercie encore De votre participation On se retrouve à 20h A la web conférence C'est une conférence Qui va durer 2h Au minimum Je réponds A toutes vos questions Et Agnès Bien sûr On se retrouve Ben pour les autres Ceux qui ne participent pas A la conférence On se retrouve demain En live Sur cette page Excellente soirée Et à tout à l'heure Pour ceux qui participent A la conférence